La Rava, c'est parti ! Plus de 90 animaux sont en concours national au sommet de l'élevage. Alors pour évoquer cette race emblématique du Puy-de-Dôme, je vous propose d'aller à la rencontre d'Hugo Tamin, qui élève 400 brebis dans la Loire. Bonjour Hugo, tu es installé depuis 2014, et ton truc à toi c'est la race Rava. Tu l'as choisi délibérément à ton installation, pourquoi ? D'abord bonjour, j'ai choisi la race Rava déjà, c'est une brebis de cœur. J'ai effectué mes stages dans ma jeunesse chez les élevards Rava, qui m'ont transmis leur passion. De plus cette brebis est une brebis assez adaptée à mon environnement. On a des reliefs assez vallonnés. C'est une race aussi qui désaisonne facilement, qui fait des agneaux en contre-saison, donc au mois de septembre par exemple. C'est des bonnes brebis laitières, assez maternelles, facilité d'églage et puis très très rustiques. Sur quels critères tu les sélectionnes ? On sélectionne les brebis sur la prolificité, le nombre d'agneaux par brebis, et sur la valeur laitière. On fait le contrôle de croissance avec la chambre d'agriculture. En termes de chiffres, ça se traduit comment ? En prolificité, en valeur laitière ? Prolificité, c'est le nombre d'agneaux par brebis, c'est entre 1 et 2. La moyenne, c'est 1,5 et 1,6 en brebis rava. Et puis la valeur laitière, après, c'est le gamme moyen quotidien par agneau. Comment tu valorises tes animaux ? Quels sont tes débouchés ? Alors, il y a une grosse demande d'agnelle de reproduction sur la brebis rava. Et après, les mâles sont vendus en circuit long, en agneau, la belle rouge notamment. Là, c'est un concours, il n'y en a pas souvent. T'es content d'être là ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte ce concours ? Voilà, le concours a lieu entre tous les 5 à 10 ans. C'est flatteur, parce que quand on aime cette race, ça permet de la mettre en avant, et de la présenter au grand public. Merci beaucoup Hugo. Le concours, il faut en profiter, parce que ce n'est pas tous les ans, tous les 5 à 10 ans en moyenne, donc c'est dans le Hall 5, au sommet de l'élevage. Merci beaucoup.